Les histoires réelles qui font chaud au cœur et redonnent confiance en la vie. Même si avec le cinéma nous sommes habitués à découvrir d'incroyables histoires qui nous font souvent rêver, les meilleures restent toujours celles qui sont écrites par la vie elle-même. De ces mains généreuses et habiles, elles tissent des destinées qu'elles parsèment de miracles et de coïncidences qui nous permettent de penser que rien ne soit impossible dans ce monde. Nous avons compilé pour vous quelques histoires chaleureuses et extraordinaires, découvertes sur Internet. Passez un agréable moment, en les entendant. 1. Ma sœur ne pouvait plus marcher, depuis son accident de voiture. Ses blessures étaient guéries, sa rééducation était terminée. Mais elle ne pouvait toujours pas marcher seule. Les médecins ont dit qu'il lui fallait un choc. Aujourd'hui, alors que nous marchions dans le parc, un cycliste est passé à toute vitesse à côté de nous, et a éclaboussé ma sœur. J'ai paniqué, j'ai sorti des mouchoirs. J'ai essayé de la calmer, mais elle m'a poussé, s'est levée de son fauteuil roulant. Et en criant des injures, elle a boitillé comme elle pouvait derrière le cycliste. Quand nous avons compris ce qui s'était passé, ma sœur était tombée dans la flaque d'eau, et s'est mise à rire de toutes ses forces. Merci ami cycliste, c'était le choc qu'il lui fallait. 2. Récemment, le chauffeur de notre tramway s'est arrêté au milieu de la rue, et a couru vers un autre tramway pour embrasser sa femme, qui est aussi conductrice. Et toi, tu continues à trouver des excuses pour ne pas prendre le temps de voir ta femme? 3. Quand je suis de mauvaise humeur, et que j'ai beaucoup de problèmes, j'interpelle des inconnus dans la rue, et leur fais des compliments. Je loue leur apparence, leur coiffure, la couleur de leurs cheveux, ou le livre qu'ils sont en train de lire. J'aime voir comment les gens réagissent, les voir sourire, et me remercier. 4. Je suis en chemin pour les cours, le ciel est plein de nuages. Je suis plongé dans des pensées sombres, lorsque je m'approche d'un bâtiment en construction. Un ouvrier m'arrête et dit, « Mademoiselle pourriez-vous me rendre un service? » Je lui demande, « Lequel? » Et il me répond, « Je collectionne les beaux sourires pourriez-vous m'en offrir un? » Alors je souris immédiatement, et il dit, « Merci beaucoup. » Je lui réponds, « Merci à vous. » Il en faut peu pour être heureux. 5. Mon plus jeune fils, m'a offert pour mon anniversaire un petit miroir, qu'il a recouvert avec le dessin d'un soleil. En m'expliquant la signification du cadeau, il me dit, « Tu peux avoir un visage différent tous les jours, mais nous, on te voit toujours comme ça. » 6. J'ai une histoire à raconter, sur la façon dont j'ai rencontré mon mari. Je me suis inscrite sur un site pour discuter avec des anglophones. J'échangeais avec des étrangers, mais un jour, j'ai décidé de supprimer mon compte. J'étais sur le point de le faire, et à ce moment-là, j'ai reçu un nouveau message. J'ai décidé de le lire, puis de supprimer mon compte. C'était un français qui voulait apprendre l'anglais, et qui me demandait de l'aide. J'ai répondu, « Au bout de deux semaines, il m'a invité à Paris, et quatre mois plus tard, il m'a demandé en mariage. Nous sommes aujourd'hui mariés depuis près de dix ans, et nous avons un merveilleux bébé. » Je me demande, ce qui se serait passé dans ma vie, si j'avais supprimé ce compte sans lire son message. 7. Je suis avec un ami dans un café. Je suis de mauvaise humeur, et lui rayonne de joie et d'optimisme. Je soupire, et lui dis que j'aimerais être comme lui. Alors il me mord à l'épaule et me déclare joyeusement. « Et voilà, je t'ai contaminé maintenant tu vas être heureuse. » 8. Aujourd'hui, j'ai reçu un message m'informant que le sang que j'avais donné, il y a peu de temps, avait été utilisé pour sauver la vie d'une personne. 9. Mon copain m'a offert une tasse avec une photo de mon tableau préféré de Van Gogh, pour mon anniversaire. Il m'a dit qu'il l'avait fait faire sur mesure, et que lorsqu'on la remplissait d'eau chaude, l'image changeait. Après son départ pour le travail, je me suis servi un thé, et soudain la nuit étoilée a été remplacée par l'inscription « Veux-tu m'épouser ? » Pour la première fois de ma vie, j'ai pleuré de bonheur. 10. Mon ami a passé toute sa jeunesse à nourrir des chats et des chiens dans la rue, dépensant tout son argent de poche à l'école puis à l'université. J'ai toujours pensé qu'il n'avait pas d'avenir, et qu'il devait d'abord penser à lui-même, et non aux animaux. 5 années se sont écoulées, et j'ai appris qu'il avait construit un refuge pour animaux, dans lequel il avait investi beaucoup d'argent, puis ouvert une chaîne de magasins pour animaux de compagnie. Son entreprise est florissante, et il continue à faire de bonnes actions, en créant de nouveaux fonds pour aider les animaux. Il s'agit probablement d'un cas isolé. Mais cela montre que l'on récolte ce que l'on sème. 11. Quand j'étais étudiante à l'université, je suis sorti avec un peintre. Nous vivions dans des villes différentes, et nous nous voyions toutes les deux semaines. Une fois je lui ai écrit. Je souhaite que l'été arrive vite pour pouvoir marcher pieds nus sur l'herbe. Environ un mois plus tard, je suis allé le voir, et dans son appartement, j'ai trouvé une pièce vide avec de l'herbe sur le sol. Il avait peint les murs avec des papillons et des fleurs, apporté de la terre, et planté de l'herbe sur de la cellophane. Les trois jours que j'ai passés dans cette pièce, ont été les plus heureux de ma vie. 12. J'ai pris du retard dans mon travail, et suis parti en dernier du bureau. Je marsais dans le couloir, et j'ai entendu quelque part le rythme de Single Ladies. J'ai jeté un coup d'œil dans un coin, et j'ai vu le clip de Beyoncé sur l'un des ordinateurs, et notre vigile, un ex-militaire plutôt du type sévère, qui répétait habilement les mouvements de la chanteuse, fredonnait tranquillement, et semblait beaucoup apprécier la chanson. 13. J'ai demandé à mon fils de 4 ans, laquelle des filles de sa maternelle était la plus belle. Il a nommé absolument toutes les filles de sa classe, un futur don Juan. 14. Quand je rentre à la maison en bus, et que je suis près de la porte, je dessine des émoticônes sur la vitre pour m'amuser. 15. Un jour, alors que je me trouvais à ma place habituelle, un homme d'âge moyen et à la mine sombre se trouvait à côté de moi. J'ai dessiné un smiley comme d'habitude. Normalement, les gens ne réagissent pas, mais cette fois, l'homme a dessiné le buste du bonhomme. J'ai accepté le défi et j'ai dessiné des bras, puis lui les jambes, moi les cheveux, et lui un chapeau. Le buste s'approchait de mon arrêt, et j'ai finalement dessiné la langue du bonhomme. Mon partenaire de dessin n'a rien trouvé d'autre à ajouter, et il a haussé les épaules, admettant sa défaite. Nous avons beaucoup ri, avant que je quitte le bus. 15. J'ai trouvé un vieux cahier dans le grenier, avec les poèmes de mon père. Je les ai lus, et ils m'ont beaucoup ému. Je ne savais pas qu'ils écrivaient. En secret, je les ai écrits sur l'ordinateur, je les ai imprimés. J'ai demandé à un artiste de faire une couverture. J'ai fait publier le livre, et je l'ai offert à mon père pour son cinquantième anniversaire. Je n'avais jamais vu mon père pleurer, avant ce jour. 16. Nous sommes mariés depuis huit ans, et mon mari ne me dit presque jamais « je t'aime ». Mais hier, j'ai été très surprise. Avant mon retour à la maison, et alors qu'il faisait très froid dehors, il avait mis ma robe de chambre sur le radiateur, afin que j'enfile quelque chose de chaud une fois rentré à la maison. Au diable les fleurs et les belles paroles ! L'amour se montre par des petits gestes d'attention. 17. Et enfin, lorsque j'étais étudiant, je survivais souvent avec du pain et de l'eau. Dix ans plus tard, j'ai un appartement, une voiture, et une entreprise. 18. Parfois, je vais à la bibliothèque, j'ouvre des atlas, des livres et des manuels, et je cache de l'argent à l'intérieur. Pour moi cela ne fait aucune différence, mais quelqu'un aura droit à une surprise du destin. Sous-titrage ST' 501